et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur farming simulator 2022 aujourd'hui les gars on va essayer de déterminer si il est mieux d'acheter ou de louer et bien sûr vous verrez que ça va bien sûr dépendre du type de matériel ça dépendra aussi de l'utilisation que l'on en fait donc on y va c'est parti pour le tuto acheter ou vendre alors les amis pour clarifier un petit peu le truc j'ai fait quatre catégories de matériel parce que évidemment vous vous doutez que je vais pas on va pas faire le tour de tout le matériel de tous les épandeurs tous les machins non on va les classer par catégories ce sera plus simple donc j'ai fait une première catégorie où j'ai mis les tracteurs pourquoi parce que les tracteurs c'est le truc qu'on va utiliser le plus le plus souvent et le plus longtemps donc c'est vraiment ce qui va nous coûter le plus cher en location donc c'est peut-être là où ça va être intéressant de voir surtout acheter ou louer ensuite j'ai fait une deuxième catégorie où j'ai mis les moissonneuses alors ça n'est plus bien sûr les machines à coton les machines à betterave etc j'ai fait une troisième catégorie où j'ai mis épandeurs que ce soit pour l'herbicide ou pour l'engrais alors j'ai mis l'herbicide avec l'herbicide ça aurait pu être dans une autre catégorie mais je sais qu'il ya des gens qui se servent du pulvé pour faire l'engrais liquide et l'herbicide donc du coup j'ai fait une catégorie pour disons tous les outils qu'on va se servir fréquemment le long de l'année et enfin j'ai fait une dernière catégorie où c'est plus variable où je vais mettre les semoires les déchômeurs parce que évidemment ça va dépendre de combien de cultures différentes vous avez de quelle culture vous faites etc etc voilà donc ça ce sont mes quatre catégories on va commencer avec les tracteurs donc les tracteurs comme je vous disais c'est vraiment l'engin qu'on va utiliser le plus ce qui est logique dans farming simulator vous allez me dire donc oui c'est vrai c'est logique alors du coup les tracteurs est ce qu'il vaut mieux acheter ou louer pour l'exemple là je vais prendre deux classes donc le classe il fait 205 chevaux tout ça on s'en fout pour aujourd'hui les gars ce qu'on va regarder aujourd'hui nous ce qui nous intéresse c'est le prix donc c'est un tracteur qui vaut 185 mille euros et à la location vous avez 3700 de base 1850 par jour et 3885 pour une heure irl pas une heure dans le jeu une heure que vous vous jouez avec si vous jouez pendant une heure et une minute paf vous allez être crédité enfin pas crédité vous allez être débité pardon de 3885 euros donc ça c'est très important à prendre en compte ce n'est pas une heure dans le jeu mais vraiment une heure de jeu donc les amis imaginons imaginons que vous vous en servez imaginons que vous ayez deux cultures différentes et que vous ayez des animaux et que voilà vous en avez besoin toute l'année parce que vous en servez pour mettre les balles à vos animaux machin donc il vous le faut tous les jours d'accord et vous avez deux cultures donc il va falloir faire le semi va falloir faire le cultivateur l'engrais l'herbicide il va falloir s'en servir aussi au niveau de la moisson pour ramener la remorque donc imaginons que ce tracteur vous en ayez besoin les douze mois de l'année ça veut dire que si vous l'achetez donc vous avez pour 185 mille si vous le louez donc vous allez payer 3700 euros et ensuite alors oui attendez oui je vais parler pour les gens qui jouent en un jour égale un mois d'accord si vous jouez en trois jours égale un mois en six jours égale un mois ben faites vos propres calculs je vais faire un jour par mois parce que c'est ce que tout le monde utilise à 95% donc un jour égale un mois les gars donc ça veut dire qu'on va payer comme je vous disais 3700 euros de coup de base plus ensuite 1850 euros 12 fois par an donc ça va vous coûter 22200 euros donc ça va vous coûter 22200 euros donc plus les 3700 ça va vous coûter 26000 euros si vous le gardez toute l'année en plus de ça imaginons que sur une année complète vous allez l'utiliser six heures ouais six heures je sais c'est énorme mais je suis obligé de dire six heures les gars parce que moi personne au tracteur je dois m'en servir à les deux heures par an grand maxi mais je sais que j'en ai en commentaire qu'ils vont me dire ouais moi je joue quatre heures trois quatre heures donc on va prendre six heures les cas comme ça on est tranquille donc six heures par an donc il faudra rajouter 23000 310 on était à 26000 donc ça nous fait donc ça nous fait un tout un coup de 49 mille trois cents euros par an donc si on regarde le prix du tracteur 185 mille si on divise 185 mille par 49 mille 300 ça veut dire que le tracteur on va pouvoir le garder trois ans virgule 75 donc trois ans et huit mois avant d'avoir payé en location le prix du tracteur donc c'est c'est peu donc effectivement les tracteurs si vous en avez une grosse utilisation comme par exemple là j'ai pris six heures par an par saison ça veut dire que oui effectivement le louer si vous avez une partie si vous êtes sûr de faire une partie qui va durer plus de quatre ans il vaudra peut-être mieux penser à l'acheter si vous faites plutôt des parties courtes est ce que ça vaut le coup ou pas si vous n'êtes pas du genre à garder les tracteurs parce que quatre ans quatre saisons vu ce que vous me dites dans les commentaires c'est toujours en train de vouloir que j'achète ou que je change de matériel les gars est ce que ça vaudrait pas le coup de louer et oui parce que là on n'a que 200 chevaux si on veut agrandir la ferme plus tard et bien on voudra passer sur un tracteur plus gros donc du coup si au bout de deux ans vous voulez le changer et bien il vaudra beaucoup plus le coup de le louer parce que vous en aurez payé que la moitié du tracteur alors que si vous l'achetez déjà de base au moment où vous l'achetez il perd la moitié de sa valeur donc ça veut dire que si vous vous en servez pendant deux ans il va valoir un tiers de sa valeur donc il sera beaucoup plus avantageux de louer le tracteur donc pour résumer au niveau des tracteurs les gars si vous êtes quelqu'un qui joue qui fait énormément d'heures avec son tracteur par saison et si vous êtes du genre à faire des saisons des carrières longues genre dix ans oui et de garder le même tracteur surtout bien sûr donc dans ce cas là oui ça vaudra le coup d'acheter si vous êtes plutôt du genre à changer de tracteur régulièrement alors il vaudra mieux louer si vous êtes du genre à utiliser beaucoup moins vos tracteurs par saison comme par exemple moi il vaudra beaucoup mieux louer voilà pour les tracteurs ensuite on va passer au gros matos donc tout ce qui est moissonneuse donc les moissonneuses alors ça la question elle se pose parce que elle se pose vraiment parce que c'est du matériel qui coûte et est cher à l'achat cache je veux dire si on veut partir avec par exemple la nh on est déjà sur du 265 mille euros d'accord si on veut partir sur un truc un peu plus costaud avec une barre de coupe genre neuf mètres comme la classe voyez qu'on est déjà sur du 357 mille euros alors acheter ça d'entrée avec le budget qu'on a alors si on joue en moyen encore un million cinq de départ bon ça peut se jouer ça peut se jouer si vous jouez en difficile ou c'est mort donc on va prendre l'exemple de la classe les gars la classe on a une barre de coupe en neuf mètres on peut faire du travail convenable avec donc elle coûte 357 mille euros si j'appuie sur louer je vois que j'en ai pour 18135 euros donc toujours pareil on va se poser les mêmes questions les gars combien de fois je vais m'en servir par si vous êtes monoculture que vous vous en servez une fois par an je fais pas de dessin d'accord c'est la location bien sûr et on verra pourquoi si vous êtes polyculture mais que dans vos cultures vous avez le maïs le tournesol et le soja que tout se fait le même mois pareil vous allez vous en servir qu'une fois par an si maintenant imaginons vous faites des vaches et vous faites du soja à côté pour vous faire plaisir donc il vous faudra une serrée à la paille qui se fait en été et il vous faudra du soja qui se fait en hiver donc là il faudra louer la machine deux fois donc on va regarder les deux cas de figure donc premier cas de figure les gars vous vous en servez une fois par an vous avez plus une ou plusieurs cultures mais qui se font toutes le même mois donc vous allez la louer une seule fois par an ce qui est d'ailleurs peut être une bonne idée quand on start une partie de regrouper ses cultures au même moment pour louer le matériel qu'une fois je dis ça je dis rien on a un coût de base de 7150 euros une exploitation par jour de 3500 et par heure d'exploitation 7500 7 7 euros donc les gars ça veut dire quoi imaginons que vous vous en serviez une fois par an et que vous vous en serviez à être un gros joueur trois heures donc ça veut dire que vous allez payer 18 232 plus deux heures de plus puisque vous avez une heure qui est comptée donc plus deux heures donc 15000 de plus donc ça va nous faire du 33 800 euros du 33 200 euros pardon donc 33 200 euros quand on regarde le prix de la machine ça veut dire que vous allez pouvoir la louer pendant 12 saisons avant qu'elle soit rentabilisée avant avant de payer le prix de la machine neuf donc déjà combien parmi vous font des carrières qui durent plus de 12 saisons voilà petite question moi c'est pas mon cas c'est fin c'est ça arrive mais c'est rare disons que moi les carrières qui font 12 saisons c'est celle que je mets en vidéo sur youtube parce que je sais que vous aimez bien quand ça dure assez longtemps mais honnêtement je garde jamais une moissonneuse 12 ans d'accord ça veut dire que les gars déjà si vous la changez au bout de six saisons vous êtes même plus rentable puisque de toute façon elle aura perdu la moitié de sa valeur plus un tiers donc alors a perdu à 75% de sa valeur 357000 au bout de six ans vous allez la vendre allez 100000 d'accord donc vous n'allez pas récupérer grand chose au final donc du coup les gars si vous en servez qu'une fois par an la meilleure solution c'est bien sûr de la louer comme je vous ai dit 12 saisons avec la même machine honnêtement il y en a très peu qui le font mais encore une fois voilà si vous faites plus de 12 saisons achetez-la si vous faites moins louez-la bien sûr tout ce que je dis depuis le début je le dis pour les gens qui jouent normalement d'accord pour ceux qui commencent des carrières et qui font 10 000 euros par an ben louez pas parce que oui vous allez avoir plus cher de location que ce que vous rentrez mais bon si vous faites des carrières même en difficile ou rentrer 10 000 euros par an faut peut-être changer de jeu aussi tout simplement donc les gars on va passer au cas de figure numéro 2 imaginons que vous deviez la louer deux fois par an donc deux fois par an et que vous allez moissonner quatre heures par an ce qui est énorme est déjà là je vous dis c'est plus de la location de fin de partie là ça voudra dire qu'on va payer deux fois cette somme là donc 18 232 x 2 ça vous fait du 36400 plus deux heures en plus donc 15000 donc on va payer 51 mille euros par an ce qui veut dire que si on divise 357 par 51 mille tas de 5 ça va les gars du coup ça fait cette fois on va pouvoir la garder cette saison on va pouvoir la louer pendant cette saison avant de pouvoir payer le prix de la machine donc on voit que de suite plus on va s'en servir comment dire puis on va la louer plus deux fois dans l'année forcément avec le coût qui est relativement élevé du coup de le coût de base quand vous louez eh bien du coup ouais ça ça pique un peu ça pique un peu cette saison bon c'est relativement court alors toujours pareil on va revenir aux mêmes conclusions que sur les tracteurs si vous faites des parties longues et que vous ne changez pas de matériel il vaudra mieux l'acheter si vous faites des parties courts ou si vous êtes du genre à changer de matériel régulièrement il vaudra beaucoup mieux louer ce qui veut dire que ouais dans la plupart des cas il vaudra beaucoup mieux louer puisque comme je vous le dis je vous vois souvent dire que vous aimez bien changer de matériel et tout dans les commentaires vous me demandez souvent de changer de matos etc donc si c'est plutôt votre cas si vous aimez changer de matos régulièrement la location sera beaucoup plus intéressante et sera beaucoup plus lucrative suite donc les gars on va passer aux outils qu'on va se servir régulièrement dans l'année comme par exemple l'épandeur en anglais puisqu'il faudra faire deux passages et les épandeurs d'herbicides il faudra faire qu'un passage mais comme je dédie comme il y en a qui font l'engrais avec j'ai mis les deux dans la même catégorie mais ça roupe aussi bien sûr et bien les épandeurs à lisier les épandeurs à fumier etc etc donc ça les gars c'est du matos qui vaut pas très cher si on regarde les pulvérisateurs pour commencer vous en avez à 34500 euros et avec ça déjà pour les gens qui ont jusqu'à 3 4 hectares c'est largement suffisant donc vous voyez c'est pas cher c'est pas cher donc à la location ça va pour ça va pas coûter cher non plus donc ça coûte 1759 euros à la location donc imaginons que vous faites l'herbicide et l'anglais c'est à dire que vous allez vous en servir si vous avez deux cultures différentes quatre fois par an donc on va vite monter sur du 6000 euros par an donc voilà encore une fois ça va durer cette saison à peu près mais ça coûte pas cher donc pour ce genre bout il a je serai plus enclin à vous dire ouais là l'achetage peut être intéressant parce que ça va pas vous vous amputer énormément votre budget et c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder relativement longtemps parce que je vous dis jusqu'à ce que vous ayez 3 4 hectares c'est quand même largement suffisant donc j'ai envie de vous dire ça si vous l'achetez c'est pas un drame ça vous fera pas être mal mais c'est toujours pareil à la location ça coûte tellement rien les gars que honnêtement si vous voulez faire un max de de profit sur les premières saisons de votre partie louer pareil mais le et c'est encore plus vrai pour les pendeurs les pendeurs les gars 3200 litres jusqu'à 5 6 6 hectares c'est largement suffisant peut-être même 7 8 de mémoire comme ça j'ai plus les chiffres en tête mais voilà je veux dire ça c'est un épandeur que vous allez pouvoir garder pas habitable mais quasiment ça vaut que 25000 balles vous emmerdez pas à louer voilà tout simplement ça les gars ça sert ça va vous servir genre quatre fois par an en plus parce que ben oui si vous avez deux cultures il faudra faire deux passages donc il va falloir s'en servir au moins quatre fois par an si vous vous loupez pas si vous n'avez pas oublié un moment l'engrais sur un champ donc voilà ça moi je vous conseille bien sûr de l'acheter ça coûte que 25000 vous allez le garder très longtemps parce qu'avant de passer sur un 10 millilitres là c'est quand vous commencez à avoir 15 20 hectares ouais là il faudra passer sur celui-là 25000 euros ça vous fera pas mal au porte-monnaie et de toute façon vous allez vous en servir longtemps et souvent donc ça je vous conseille bien évidemment de l'acheter alors en ce qui concerne les épandeurs à fumier et à lisier alors là c'est beaucoup plus complexe pourquoi parce que si vous voulez un épandeur qui va épandre sur un minimum de largeur il va falloir taper dans des prix assez important genre 85000 euros et ça les gars s'il faut le louer quatre fois par an voyez ce que je veux dire on est à 16000 en quatre ans vous avez éclaté le budget donc ça c'est voilà c'est plutôt des trucs qu'il va falloir acheter l'épandeur à lisier l'épandeur à fumier vous allez vous en servir souvent ça coûte relativement cher le travail est en plus assez que du 24 m c'est que du 24 m 16 km heure comparé à un épandeur qui est lui en 17 km heures ou 18 km heure et 45 m donc vous allez mettre deux fois plus de temps donc il va falloir payer de la location par heure deux fois plus et donc ouais ça c'est plutôt quelque chose que je vais vous conseiller d'acheter parce que sinon vous pouvez vite prendre le bouillon avec ça clairement donc épandeur à anglais à fumier et cuve à lisier ça les gars moi je sais un conseil je vous conseillerais plutôt de le de l'acheter tout ce qui est faucheuse faneuse antenneur chargeur presse à balle les gars ça ça va dépendre de ce que vous faites imaginons que vous faites des vaches par exemple il va falloir impérativement acheter tout ça pourquoi parce que si vous faites des vaches ça veut dire que vous allez devoir faucher plusieurs fois par an plus la chargeuse il faudra vous en servir pour la paille l'herbe et le foie donc il va falloir vous en servir assez souvent si vous faites avec la presse à balles c'est pareil il va falloir vous en servir pour l'herbe pour le foin et pour la paille donc il va falloir vous en servir relativement souvent donc quand on voit les prix si vous voulez un truc genre si vous voulez faire des presse carrés des balles carrées vous en avez vite pour 150 000 euros donc à l'allocation 8000 si vous vous en servez trois fois par an les gars vous comprenez bien que là par contre on n'est plus du tout dans les clous à 17 km heure si vous avez pas mal de dents dents à faire vous pouvez vite avoir une heure de pressage à faire trois fois par an les gars ça veut dire 11000 ça veut dire 30 35 mille à peu près par an ça veut dire qu'en l'espace de cinq ans vous avez éclaté le budget donc ça peut valoir le coup de louer pour tout ce qui est foin et paille ça peut valoir le coup d'acheter pardon à la différence des moissonneuses ou des tracteurs les faucheuses vous n'allez pas les changer je veux dire soit vous êtes team pottinger et vous allez garder la pottinger jusqu'au bout soit vous êtes team cong cong comme ce qui est cong skill de prendre quoi je vais y arriver et vous allez garder ça jusqu'au bout il n'y a pas cinquante mille choix en combiné de fauchage je vais même pas parler de celui là qui est beaucoup plus petit que personne ne se sert et qui en donne pas ça c'est pareil à part les deux premières heures de la partie personne s'en sert parce qu'après ça s'ouvre trop soit vous allez partir sur ça soit sur ça mais vous allez voilà vous n'allez pas les changer donc du coup vaut mieux acheter à partir au moment où vous partez du principe que ça vous allez vous en servir assez souvent et que vous n'allez pas le changer acheter fanage c'est relativement vite fait donc par exemple pour le fanage on a l'exemple parfait ça m'étonner que vous faniez pendant une heure voilà ça coûte 42 500 et allocation 2000 euros par mois 2000 euros à chaque fois donc ça veut dire que vous pouvez en faire pendant dix saisons avant d'arriver au prix de l'andenneur donc ça peut vraiment valoir le coup de louer pour l'andenneur la fanage pardon et enfin on va finir par la dernière catégorie de matériel donc là ça va être tout ce qui sert à semer et à cultiver donc déjà les gars oui j'ai mis un des chômeurs parce que dans farming zéro intérêt à utiliser un cultivateur zéro j'ai bien dit zéro intérêt à utiliser un cultivateur voilà je ferai une vidéo tuto cultivateurs ou des chômeurs si vous voulez dites moi en commentaire mais le cultivateur honnêtement dans farming c'est une aberration il ne faut pas s'en servir donc on va regarder un petit peu ce que ça nous dit alors en d'ailleurs et des chômeurs je les ai mis dans la même catégorie parce que on aurait pu mettre le rouleau avec bien sûr on aurait pu mettre aussi on peut mettre aussi le broyeur avec parce qu'à chaque fois qu'on va moissonner il va falloir déchaumé ressemer replomber rebroyer etc donc du coup les gars tout ça ça pourra être dans c'est la même catégorie parce que à chaque fois qu'on va se servir du semoir ou du chômeurs on va aussi servir des autres on va regarder le semoir donc le semoir si on part sur un semi direct on n'a pas besoin de déchaumé d'accord on va partir sur l'exemple du 6 mètres 67500 les gars et si vous voulez déchaumé en 6 mètres faudra partir sur le kno curling qui fait 6 mètres aussi donc on est sur du 110 mille euros et si on regarde le prix du semoir en 6 mètres que ce soit le coon ou le pottinger on est sur du 110 mille euros 120 mille euros donc vous allez vous retrouver à peu près au même prix donc il vaudra toujours mieux faire du semi direct imaginons que vous partez sur ce semoir 159 900 500 euros toujours comme la moissonneuse deux cas de figure vous en servez une fois par an ou deux fois par an si vous vous en servez une fois par an vous allez payer 8 134 euros si vous faites une heure de semences à 18 km heure en 8 m c'est que déjà vous commencez à avoir de la surface une heure par an 8 134 euros donc on peut faire 20 ans 20 ans les gars avant d'arriver au prix du semoir donc là dessus il n'y a pas photo si vous êtes team à faire même plusieurs cultures imaginons que vous fassiez je sais pas moi quand je dis semoir je dis semoir ou planteuse les gars imaginons que par exemple vous faites deux cultures mais vous faites maïs et tournesol tout se plante au même mois et tout se récolte au même mois donc là dans ce cas là il voudra mieux utiliser il voudra mieux louer tout simplement parce que les gars 20 ans pour rembourser le machin sachant qu'au bout de 20 saisons vous aurez 30 hectares et vous serez plus du tout sur ce semoir ça vaut vraiment pas le coup d'acheter un semoir le semoir c'est le truc à absolument louer parce que regardez même si vous en servez deux fois par an on passe à 16000 il faudra dix ans dix ans avant d'arriver à avoir payé le prix du semoir et ça c'est pareil pour tout ce qui est dans cette catégorie là imaginons que vous soyez team je plombe les gars 41 mille euros et c'est du 12 mètres donc ça va assez vite 2000 euros voilà vous pouvez pareil vous pouvez le garder vous pouvez le louer pendant 20 saisons donc vous pouvez le louer pendant 20 saisons avant d'avoir payé le prix donc voilà ces trucs là il faut surtout pas acheter il faudra louer après il ya les trucs exceptionnels par exemple je pense à la show les gars à la show c'est une fois toutes les trois saisons là il ya zéro intérêt à acheter je vous le dis de suite c'est même pas la peine de faire de calcul une fois toutes les trois saisons 45 mille euros si je loue 2000 d'accord donc là une fois toutes les trois saisons ça veut dire que je vais pouvoir le garder 60 ans 60 saisons je vais pouvoir louer 60 fois avant d'arriver au prix je vais pouvoir le louer je veux dire pendant 60 ans avant d'arriver au prix d'achat donc voilà là c'est encore pire que tout là pour la show les gars c'est de la location c'est sûr et certain il ya vraiment pas besoin de chercher midi à 14 heures loué voilà les gars donc on a fait le tour un petit peu du matériel on a vu ce qui est valait le coup de louer ce qui valait pas le coup de louer après comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo ça va dépendre aussi de votre carrière de comment vous jouez etc évidemment que si vous commencez avec une partie où vous savez que vous allez faire 20 mille euros par an ne louez pas pour 40 mille euros de véhicules par an parce que évidemment que ça ne va pas marcher si vous louez tous les véhicules imaginons que vous partez en moyen avec un million cinq si vous louez tous les véhicules ça veut dire que vous avez un million deux à peu près pour acheter des terrains des productions des enclos pour animaux etc avec un million deux d'achats normalement vous êtes sorti ce est censé sortir 200 ou 300 mille euros par saison donc là oui louer 40 mille euros par an ou 50 mille euros par an bah du coup c'est pas un drame vous voyez ce que je veux dire si vous partez en difficile que vous achetez qu'un terrain et que ce terrain vous rapporte à dire 20 mille euros par an effectivement faites attention au niveau des locations à ne pas avoir plus de locations que d'argent que vous allez rentrer en difficile ça peut être un peu tricky faut faire attention mais je pense pas que la majorité d'entre vous joue en difficile si vous jouez en difficile les gars de toute façon il n'y a pas 50 mille start possible parce que vous partez avec vraiment rien sans terrain sans matériel avec seulement 300 mille balles donc oui de toute façon acheter de le matériel c'est compliqué il faut commencer par quelques trucs il est en difficile on peut commencer que par quelques trucs bien ciblés donc moi je parle surtout pour ceux qui jouent en moyen ou en facile si on devait faire un truc global on dirait que si vous êtes du genre à faire des carrières courtes et à changer votre matériel régulièrement cherchez pas louer si vous êtes du genre à faire des parties très longues genre dix ans et plus et que vous êtes du genre à garder le matériel que vous avez acheté d'entrée acheter le clairement ce sera plus rentable voilà pour la conclusion de cette vidéo donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu si vous voulez que je vous fasse un tuto que choisir entre le déchaumeur à disque et le cultivateur dites le moi en commentaire je vous ferai un petit tuto de cinq minutes là dessus ça sera assez rapide même si je l'ai déjà fait mais je sais qu'il y a eu beaucoup de nouveaux depuis donc si ça vous intéresse dites le moi en commentaire et je vous le ferai en tout cas nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo en attendant portez vous bien allez salut